Musique Musique Ils sont à Faisel Cheffou, que je présentais au début comme l'homme qui a été confondu avec le fameux homme au chapeau. Donc, présenté en tout cas comme ça dans les médias. Il y a un peu plus d'un mois, ou à peine plus d'un mois, l'ONG Human Rights Watch sortait un rapport qui pointait du doigt des inquiétudes légitimes par rapport aux probables violations des droits humains induites par les lois antiterroristes adoptées en Belgique et induites également par le comportement des forces de l'ordre à la suite des attentats de Paris comme de Bruxelles. Je cite, « La Belgique a adopté plusieurs lois antiterroristes problématiques et ses forces de police ont mené des opérations recourant à une force excessive au cours des 12 derniers mois. » Récemment aussi, l'Union des mosquées de Bruxelles dénonçait des contrôles abusifs dans les lieux de culte musulmans. Donc, on voit très clairement qu'il y a des dérives assez claires dans la façon dont ça a été géré, c'est la préattentat. Et quelle lecture, à partir de ton expérience, on peut faire aujourd'hui de ces dispositifs de lutte contre les terrorismes qui s'imposent à nous et dont on a l'impression qu'on ne peut pas vraiment les discuter. Si on ne veut pas passer pour les complices de la violence terroriste, comment est-ce qu'on peut contrevenir la violence qu'elles induisent ces lois antiterroristes d'une manière très concrète ? Moi, ce que je pourrais peut-être aussi expliquer en tant que témoignage, ce qui m'est arrivé, il y a une chose qui est fondamentale, c'est qu'à partir du moment où vous êtes accusé, je le dis et il faudrait que j'assiste là-dessus, c'est qu'à partir du moment où vous êtes accusé de terrorisme, vous juste soupçonnez de terrorisme, à ce moment-là, vous êtes une sorte d'éponge, on peut faire ce qu'on veut de vous et c'est justement ça le danger. C'est d'être accusé à tort, certes, mais si j'ai été, enfin moi j'ai été accusé à tort, mais alors imaginez combien de personnes ont été accusées à tort depuis, on va dire, des années, mais plus particulièrement depuis les attentats du 11 septembre, je comprends maintenant ce que vivent les personnes qui ont été arrêtées injustement et qui ont été emmenées à des kilomètres de chez eux, notamment à Guantanamo ou d'autres prisons secrètes. Et en fait, ce qui est important dans ça, c'est que ces personnes-là, en fait c'est très difficile de raconter ce qui s'est passé quand on a vécu ça parce que c'est un film, c'est effrayant, ça fait peur, on est déstabilisé et on voit qu'il y a tout qui est contre nous et donc on se renferme dans notre petit monde où on n'a pas trop envie nécessairement de raconter, on a envie de se faire tout petit le temps que ça passe et en fait moi je pense que c'est un piège. Il faut dénoncer, il faut prendre son courage et dénoncer ce qui se passe par le biais de... je dirais que la presse c'est pas le meilleur moyen, mais par le biais de livres ou de témoignages, etc. ou ce genre de choses, etc. Enfin ce genre de débats, de conférences, c'est important parce que tous les jours il y a des personnes qui sont arrêtées à tort et qui sont emmenées dans des prisons ou dans des endroits qui sont absolument effrayants et personne n'est tout courant de ça. Personne ne sait ce qui se passe en gros, si ce n'est la famille. Et la famille généralement, elle se met un peu en retrait en attendant d'avoir plus d'informations, enfin bref. C'est assez compliqué et les médias jouent là-dessus avec une sorte... essayent de jouer en faisant peur à la population, en utilisant ça, enfin plusieurs... enfin voilà, les politiques s'amusent avec tout ça. Et moi dans mon cas, j'ai été, il faut bien comprendre, j'ai été arrêté. Je vivais normalement comme vous, comme tout le monde. Et du jour au lendemain, j'ai vu des véhicules arriver, des voitures de police un peu partout. D'abord, à ce moment-là, moi je n'ai pas compris que c'était la police. Donc moi j'ai vu ça comme une agression, je ne sais pas ce qui m'arrive. Et j'étais avec trois personnes, enfin on était trois, il y avait deux amis. Donc je sortais de chez moi et je devais aller chercher un ami qui arrivait du Maroc à l'aéroport de Liège parce que les avions avaient été... enfin on ne pouvait plus atterrir à Bruxelles. Et donc voilà, c'était le programme, je devais aller le chercher. Et mon ami est venu me chercher, donc on a... sur la route, on est tombé sur les embouteillages et il y avait une déviation près du palais de... enfin... le tunnel Stéphanie, il y avait une déviation. Vous voyez, on devait emprunter le rond-point pour passer devant la place Poulard. Je dis ça parce qu'il y a des journalistes qui m'ont dit qu'est-ce que vous faisiez devant le palais de justice. Mais il y a eu une déviation. Allez vérifier quand même. Et donc je me suis retrouvé devant le palais de justice à faire le petit tour et à ce moment-là, il y a une voiture qui nous a brusquement coupé le passage de la gauche alors que c'est interdit, donc ça a attiré notre attention. Et de là, des véhicules un petit peu partout nous ont encerclés et là on a vu des armes. Et ce qui m'a... enfin je n'oublierai jamais ça, c'est... c'est un commando qui sort d'un coup et on n'a pas le temps de comprendre ce qui se passe. On voit simplement des armes et le premier réflexe, mon ami a eu un très très bon réflexe, il a dit « levez vos mains ». Quand on a vu les armes, on a fait directement ça. Et c'était important parce qu'il n'y a pas eu une seule injonction. Ça veut dire que les policiers, quand ils sont sortis de leur véhicule, on a vu les armes partout, mais il n'y a pas eu un seul mot. Il n'y a pas « bouge pas, lève les mains, ne fais pas ceci ». Rien. C'était... on pointait les armes sur nous, ils tremblaient et le fait qu'ils tremblaient nous a vraiment fait peur. Et là on s'est dit « bon, il faut vraiment lever les mains ». Donc on a levé les mains, c'est nous qui avons pris l'initiative de lever nos mains, sinon peut-être que l'homme au chapeau aurait été arrêté ce jour-là, abattu devant le palais de justice. Moi je le vois comme ça. Et donc les choses ne se sont pas passées comme ça. Donc on a levé nos mains, et là il y a un policier qui... Là ils ont commencé, c'était les premières injonctions, c'est « ne bougez pas, sous peine de recevoir une base dans la tête ». C'était très clair. Et donc il y a un policier qui est venu vers la gauche, il m'a demandé d'ouvrir la porte, alors qu'il m'avait demandé de ne pas bouger. Donc moi j'étais comme ça, je n'avais pas confiance, je ne voulais pas ouvrir. Et il y a un autre policier qui m'a demandé par la droite de ne pas ouvrir la porte. Et l'autre me disait « tu ouvres ». L'autre me disait « tu ouvres pas ». J'étais là, qu'est-ce que... Et donc ils se sont mis d'accord, et finalement il m'a demandé d'ouvrir la porte de gauche. J'ai vite fait ça, j'ai remis la main en place. Et c'est un vrai sketch. Et donc dès que j'ouvre la porte, le policier a fait deux pas en arrière et il tremblait. Et je disais « qu'est-ce qui se passe ? » Je le fais, je fais ce qu'il m'a demandé, mais il fait deux pas en arrière. Et puis il me demande de surtout pas bouger. Et l'autre policier me demande d'ouvrir la porte de droite, je me dis « ah ouais, j'ouvre ». Et il me demande de sortir, mais sans faire de gestes brusques, donc je sors doucement. Et là, ils me disent rien, si ce n'est de sortir doucement. Et là, moi-même, j'ai pris l'initiative, en sortant, de mettre mes mains sur la tête, un peu comme dans les films américains, et d'écarter les jambes. Et j'ai demandé à la soeur de mon amie de faire pareil. Donc on s'est retrouvé comme ça. Et là, j'ai vu, sur la place Pouloir, des lumières rouges qui me tapaient sur les yeux. Au final, c'était des lasers, des tirs d'élite. Il y avait une vingtaine de policiers. Il y avait des policiers français, notamment. Je voyais le brassard de police français. Enfin, on ne sait pas ce qui se passe. Et là, les policiers étaient vraiment sous les nerfs. Et je leur ai dit « écoutez, on a fait ce que vous avez demandé. Donc s'il vous plaît, on est calme. Alors faites-en autant. » Et ils ont ouvert le coffre du véhicule et ils ont vu qu'il n'y avait rien du tout. Et là, ils se sont calmés. Tout d'un coup, ils ont commencé à « Monsieur, retournez-vous. » Ils ont commencé à être un petit peu plus calmes. J'ai vu que le degré était redescendu. Je ne sais pas ce qu'ils s'imaginaient à ce moment-là. Enfin bref. Donc on nous a mis... On m'a demandé de me mettre face contre terre. Ils cherchaient leur menotte, mais ils ne m'avaient pas ça. Les menottes, ils sont les menottes, François les menottes, blablabla. Bref, mettez-lui des colçons. Des colçons en plastique. Et puis là, c'était un bandeau sur les yeux. Et chacun était emmené mani militari dans un véhicule. Et alors j'ai demandé... Est-ce que j'étais privé de liberté ? Il m'a dit « mais évidemment ! » Moi, je voulais savoir l'heure. Parce que si vous êtes privé de liberté, j'ai le droit de savoir l'heure de mon arrestation. Et donc il m'a dit « oui, il est 17h55. » C'était important pour moi, pour pouvoir calculer combien de temps je vais rester... J'étais quand même conscient de faire attention. Voilà. Donc 17h55, je suis emmené. Et là, les policiers ont déchargé leurs armes. Et je me suis dit « oh mon Dieu, les balles étaient vraiment enclenchées dans le truc. » Et je leur dis « qu'est-ce qui se passe ? » « Ben vous le saurez plus tard. » « Vous savez ce que vous avez fait. » Je lui ai pris un café, enfin bref. Et ils m'ont emmené dans un commissariat qui était hyper sécurisé. On est passé par le sous-sol. Et toujours les yeux bandés. J'entendais qu'il y avait beaucoup de monde autour de moi dans le commissariat. Au parquet de Bruxelles à Rue Royal 202. On était au sous-sol. Et là, ils m'ont emmené dans une cellule, fouille à nu, fouille au corps. Très déplaisant. Je leur ai dit « est-ce que c'était nécessaire ? » On m'a dit « oui, évidemment ». On m'a remis, enfin on m'a pris tous mes vêtements. Ils ont fouillé. Et puis on m'a remis mes vêtements. Et là, on m'a emmené, c'est important, parce qu'on m'a emmené dans une cellule. Je suis resté 20 minutes à attendre. Je ne sais pas ce qui se passe. Je suis là. Je sais que c'est gros, mais je ne sais pas ce qui se passe. Donc j'attends. Et puis il y a des policiers qui viennent me chercher. Et qui m'emmènent dans la même petite pièce qu'on a procédé à la foule. Et là, je vois des policiers avec des masques de chirurgien et des gilets pare-balles blancs qui me demandent de présenter mes mains. Donc je présente mes mains. Ils prennent des photos. Ils me demandent de faire la même chose de l'autre côté. Et là, je laisse faire. Et puis jusqu'au moment où je prends un petit bouchon en plastique, un petit truc en plastique, et ils me le déposent sur mes mains. Et là, j'ai pris peur. J'ai vraiment mis mes mains derrière. Je lui ai dit « qu'est-ce qu'il se passe ? Je veux savoir maintenant. » Parce que là, c'est en train de me mettre des trucs. Je n'ai pas confiance. Je veux savoir qu'est-ce qu'il se passe. Et donc, à partir de ce moment-là, les policiers m'ont dit « vous devez obéir. » Parce que vous êtes accusé de fait très grave. Donc tout ce qu'on vous demande, c'est d'obéir. Pourquoi ? Qu'est-ce que j'ai fait ? On n'a rien à vous dire. Vous devez obéir à ce qu'on vous demande. Donc ADN. Vous devez donner votre ADN. Empreinte. Vous devez, enfin, une batterie de tests. D'accord ? Mais d'abord, je veux avoir mon avocat. Deuxièmement, je veux savoir pourquoi je suis là. Et troisièmement, je veux connaître mes droits. Votre avocat, tout d'abord, il est mort. Je dis « qu'est-ce qu'il se passe ? » Il m'a dit « il est mort. » Peut-être que ça va voir avec les attentats, qu'il est mort avec l'avion. Ça vient. Et je dis « je n'ai pas le droit d'avoir un avocat. » Non, il est mort, votre avocat. Et mes droits, je peux les connaître ? Pourquoi je suis ici ? On m'a dit « on n'a rien à vous dire, c'est vous qui devez répondre à nos questions. » On m'a donné mon téléphone, il y avait le petit code. On m'a demandé de déverrouiller les codes. Je dis « non, je veux savoir ce qui se passe. » Et là, c'était des menaces. C'était pendant 15 minutes un débat de 15 à 30 minutes. De comment, enfin, c'est des arguments que vous devez nous donner. Parce que nous, nous sommes la police et quand on vous demande quelque chose, vous devez le faire. C'est ça l'argument ? C'est des lois. Est-ce que vous avez le droit de faire ça ? Oui, on a le droit de faire ce qu'on veut. Et là, ça commençait à partir dans tous les sens. Et je me suis dit « bon, moi c'est très simple, je refuse tout. Tant que je ne sais pas pourquoi je suis là, au minimum. » Voilà, c'est très simple. « Ben, on va utiliser la force, monsieur. » « Ben, faites ce que vous avez, ça ne va pas être facile. » « Ne vous pouvez pas me laisser faire. » Et donc voilà, ils sont sortis. Ils ont commencé à discuter. Et j'ai vu passer deux gars avec une veste, la veste qu'on connaît, la veste bleue FBI, avec la casquette. Et je me suis dit « wow, qu'est-ce qui se passe là ? » Et je me suis dit « peut-être c'est pour m'intimider, ils sont en train de faire les acteurs, je ne sais pas ce qu'il se passe. » Et là, on m'a demandé d'enlever mes vêtements. D'abord, ils m'ont demandé d'enlever mes vêtements, ils ont voulu prendre des tests, etc. Et ils sont revenus, ils m'ont dit « si on vous dit pourquoi vous êtes là, est-ce que vous allez accepter toute la batterie de tests ? » Je me suis dit « c'est déjà pas mal. » « 15 minutes de débat. » « Ok, bon, c'est déjà pas mal, dites-moi. » Et là, ils me disent « écoutez, vous êtes accusé d'avoir participé à des groupes terroristes ou à des groupes terroristes. » Sur le moment, je n'ai pas trop bien compris, j'ai juste entendu « vous, terroristes, hein ? » Je dis « non, je n'ai rien à voir. » « Non, alors maintenant, vous allez obéir et nous donner tout ce qu'on vous demande. » Je dis « non, je n'ai rien à voir, tout terrorisme, écoutez. » Et là, ils ont commencé vraiment à s'énerver. J'ai pris peur. Je leur ai dit « bon, écoutez, je vais vous donner mes empreintes, ce que vous voulez, là. » Sauf la VM, parce que là, j'ai envie de rencontrer un juge, parce que là, je commence à avoir peur. Et mon code GSM... Et là, il y a un policier qui est venu, qui va dire « écoutez, monsieur, si c'est pas vous, vous êtes en train de nous faire perdre un temps considérable. » Non, c'est vous qui faites perdre un temps considérable avec tout ce que vous faites là. Ils m'ont dit « si, c'est vraiment pas vous, que vous n'avez rien à voir avec tout ça, aidez-nous à accélérer le mouvement pour qu'on puisse attraper les vrais terroristes. » Et là, je trouvais que quand même, c'était un raisonnement qui avait du sens. Je dis « bon, je vais vous donner mon code de téléphone, etc. Ah, c'est très gentil, merci. » Je leur ai donné ce qu'il fallait. Juste l'ADN. Et là, ils m'ont demandé mes vêtements. Donc, de retirer tous mes vêtements. Et ils m'ont donné une salopette orange. J'ai pensé directement à le FBI, salopette orange, Guantanamo. « Ok, j'y vais. » Et là, mais vraiment, on est dans une panique totale. On se dit « mais c'est le monde qui nous tombe dessus. » Et l'avocat, donc l'avocat, toujours pas, non. Alors, on m'a mis dans une cellule et perquisition, il y a un flic qui est venu, qui m'a demandé mes clés. « Est-ce que ça, c'est les clés de chez vous ? Est-ce que c'est la clé de la porte principale ? » Donc, je leur ai expliqué, je leur ai dit « oui, attendez, ça, c'est les clés de chez moi, donc faites attention, parce que j'ai rénové. Il ne faut pas casser la porte, il faut imaginer. » Il est revenu dix minutes plus tard, en m'attrapant, ils étaient trois sur moi, ils m'ont dit « qu'est-ce qu'il y a derrière la porte ? » « Eh, l'appartement, qu'est-ce qu'il y a derrière la porte ? » Et je leur ai dit « mais il y a un fauteuil, il y a un meuble. » « Je te jure, si on explose, je t'explose. » Je leur ai dit « il était vraiment ennervé, je leur ai attrapé ce gars-là, parce que... » Il est dangereux, hein. Ils l'ont fait, heureusement. Ils m'ont ramené en cellule et là, j'étais en salopette orange. Je me dis « j'attends, l'avion, je pars maintenant, c'est pas bon. » Bon, et finalement, ça a duré 24 heures où, enfin, je vois le juge d'instruction. Et quand je vois le juge d'instruction, il me dit « alors, vous êtes comme vos... » Ça va, vous n'avez pas explosé comme vos amis ? Quel amis ? Enfin, je ne les connais pas, j'imagine qu'ils ont explosé, mais je n'ai rien à voir avec eux. Et là, il me pose des questions, il me dit « ouais, mais sur vos mains, vous avez des traces d'explosifs ? » Impossible, ça. Non, rien à voir. « Oui, mais est-ce que vous n'avez pas manipulé de l'engrais ? » Je lui dis « oui, j'ai des plantes à la maison, donc j'utilise l'engrais, effectivement. » « Ah, la police ne vous a pas posé cette question ? » Je lui dis « non. » « Ah, parce qu'ici, c'est... » « Est-ce que vous avez vraiment les engrais chez vous ? » Je lui dis « oui, il y a un plastique mort, vous allez voir, c'est des engrais achetés au bricot, allez vérifier. » Et donc, voilà, il leur faut du temps, mais c'est le juge d'instruction qui se rend compte, en fait, que les policiers ont complètement chargé, en disant « bon, voilà, coutez... » Moi, au commissariat, j'ai entendu des phrases qu'ils étaient, parce que je n'ai pas beaucoup le temps de tout raconter, mais il y avait une phrase que, quand ils sont sortis, un traitement avant de me déshabiller, ils m'ont dit « on fait comme si on avait le bon. » Moi, je suis en haut, je n'ai pas compris. « Oui, on fait comme si on avait le bon, on a une grosse pression derrière nous. » Alors, moi, selon moi, je n'ai rien compris, mais quand je passe devant le juge d'instruction, c'est le juge d'instruction qui se rend compte un peu de cette manipulation, et qu'il me parle, vous n'avez pas l'air d'un terroriste, et il me pose des questions qui sont importantes, et il me dit « pourquoi vous avez refusé le line-up ? » Ça veut dire que, moi, dans mon affaire, c'est le témoin, le taximan qui a transporté les terroristes, à Zabentem, qui dit qu'il m'a reconnu sur une photo. Eh bien, le juge d'instruction me dit « mais pourquoi vous avez refusé le tapissage, l'avis de Santin ? » Je n'ai pas refusé, moi, j'en ai parlé, le témoin, je ne sais pas quoi on parle. Et là, le juge d'instruction et mon avocat se lève, il lui dit « mais attendez, on a emmené M. Chiffou jusqu'à, on l'a accusé de tout, et on n'a même pas appelé le témoin pour le confronter. » Et là, il se rend compte de ça, il se dit « oula ». Et là, mon avocat lui dit « écoutez, vérifiez le chariot de l'homme au chapeau, parce que l'homme au chapeau ne porte pas de gants, on le voit bien sur la photo. » Donc, allez vérifier les empreintes sur le chariot, et vous allez voir que ce n'est pas mon client. Et là, le juge d'instruction s'est dit « mais attendez, je n'ai jamais parlé de ce chariot, les empreintes, je ne comprends pas. » Et là, il appelle le commissariat devant moi, il y a deux heures, je passe deux heures devant le juge, et il appelle le commissariat où il engue les policiers en leur demandant où il y a le chariot. Et il me regarde, il me fait « mais il ne s'en parle pas de gants. » Mais c'est vraiment agrissant ce qui se passe. Le chariot était en fait abandonné avec les 300 chariots, enfin il y avait plus de 300 chariots dans l'aéroport, et on ne savait pas où il était, ils l'ont vite désamorcé, je ne sais pas quoi, ils l'ont mis sur le côté. Et il y a les empreintes de l'homme au chapeau dessus, mais on l'abandonne, on n'a pas le temps, enfin je ne sais pas. Et le juge d'instruction se rend compte de tout ça, et il me regarde et il fait « mais monsieur chef, je vous donne la promesse, que si ce n'est pas vous, je le fais, mais je vais travailler même le week-end, je vais vous libérer, je vous fais la promesse que si ça n'a rien, vous n'avez rien à voir, vous êtes directement dehors. » Il fait « parce que là, ça commence à... » Et il me dit qu'il a des pressions, enfin voilà, je raconterai... C'est à long, à long, à long, ça a duré plus de 5 jours, mais c'était une éterrité pour moi. C'est grave. Applaudissements Alors, est-ce que... si je n'ai pas été dommé... non. Non, parce que là, il y a quand même des effets psychologiques, enfin je veux dire... Tout le monde s'en fout. Enfin, on s'en fout, en tout cas non, absolument pas. On me libère, on me surveille, on m'intimide, les services de renseignement, etc. Enfin bref, je ne veux pas rentrer dans les détails, mais non, pas d'excuses, pas de... non, rien du tout, rien du tout. Au contraire, on me libère, le juge d'instruction me libère, et ça je voudrais vous le dire parce que c'est important, c'est on me libère, le juge d'instruction prend la décision de me libérer sans condition, et le politique lui retire le dossier, donc on ne fait jamais ça, on ne retire jamais le dossier à un juge d'instruction, on attend qu'il termine son enquête-là, on lui retire le dossier, on donne le dossier à un autre juge d'instruction qui n'est pas très commode, et on le met sur le banc de la touche, le juge d'instruction qui m'a libéré. Et je suis toujours inculpé, et en fait c'est ça. Tant que les attentats de Bruxelles ne sont pas terminés, l'enquête, je parle de l'enquête qui n'est pas terminée, et bien je vous reste inculpé, même si, selon mon avocat, et tout est dans le dossier, tout est affaissé à mon niveau, sinon je ne serais pas là ici devant vous. Donc voilà. Mais c'est, pour répondre à... En tout cas, eux c'est parfait pour eux, parce que si vous êtes toujours inculpé, vous restez à leur merci en quelque sorte. Je propose que les questions soient mises par écrit, parce que je comprends que ça suscite indignation et questionnement, mais voilà, le débat peut avoir lieu par la suite, et puis en direct avec Faisal, pour ceux qui le souhaitent. Un grand merci pour ce témoignage en cambolesque, c'est d'un film de série B, d'un mauvais film de série B, mais malheureusement c'est la réalité. Et moi ça m'amène juste à dire, j'ai une grosse pensée pour toutes les victimes des ratés et des dérives de ces moins antiterroristes, qui sont nombreuses à ce jour. Donc pour une pensée profonde et mûle, pour toutes ces personnes qui ont souffert dans leur chair, de ça, une pensée pour notre frère Alia, à ceci. Merci.